Sous le ciel de Paris s'envole une chanson Qui pense que le premier reste pour le Canada ? Le Canada rentre dans sa zone de plan fort ! Félix qui déstabilise avec son service bel, l'une à prévoir, on va le jouer à l'heure de la décision... Algie Champagne vous présente la spéciale Jeux Olympiques de Paris 2024. Il est 7h18 sur les Andes d'Algie Champagne, bienvenue dans cette première spéciale de la journée. C'est dans cette ambiance festive que nous entamons cette spéciale à l'honneur de la médaille d'or Remportée hier par Iman Khalif en boxe, la deuxième médaille d'or pour l'Algérie dans ses JO. Et pour nous en parler plus en détail avec nous, Nassima Djaoud, notre envoyée spéciale à Paris. Bonjour Nassima ! Bonjour Ali, bonjour Fatima ! Alors Nassima, hier c'était une folle nuit à Paris, j'imagine ? Oui, elle était longue la nuit d'hier et il y avait beaucoup de supporters qui ont fait la fête à Paris, notamment à Roland-Garros mais aussi ailleurs. Et croyez-moi, ils ont attendu jusqu'à plus de 1h30 du matin ou presque 2h. On était encore dehors en train de voir le spectacle des supporters qui étaient... Il y avait des familles, c'était une bonne ambiance en tout cas familiale. Et il y avait des jeunes également, groupes, qui sont venus soutenir Iman Khalif. Et c'était un soutien, mais alors très important pour Iman Khalif. Elle l'avait dit déjà avant que dès qu'elle a vu, le public algérien ne pouvait pas perdre. Les drapeaux étaient omniprésents à la salle de Roland-Garros hier, Philippe Châtrier, donc où s'est déroulée cette finale des 66 kg où Iman Khalif remporte l'or. Et c'est la deuxième fois, vous savez, depuis 1996, où l'Algérie remporte deux médailles d'or lors d'une même édition. Il y avait Hossein Soltani, Lail Hamon en boxe et Nol Dirmansli pour le 1500 m. Et cela fait, alors, depuis 2000 que l'Algérie n'a plus gagné de médailles aux JO. C'était grâce à Mohamed El-Helou, le bronze. Et hier, Iman Khalif était plus forte que son adversaire qui est championne du monde, la chinoise Yong Il-Yu. Il y avait justement cette hargne chez Iman Khalif. Elle a réussi à surpasser tout ce qui lui est arrivé, à justement aller au bout de son rêve. Elle a réussi à devenir plus sereine par rapport à ces quart de finale où elle battait la Hongroise. Et puis ces demi-finales où elle est, on peut le dire, elle s'est relâchée, elle s'est donné confiance pour aller chercher une médaille d'or face à la chinoise championne du monde. Et les clés de son succès ? Eh bien, Iman Khalif le dit. Les clés de son succès, eh bien, c'est sa préparation et ses entraîneurs. Il y a Chahoua, mais également le Diaz, le cubain. On va écouter justement Iman Khalif. Elle était heureuse hier, justement, à la zone mixte. Et vous savez, avant d'écouter Iman Khalif, on était là lorsque le président de la République, Tebboune, appelle en plein zone mixte Iman Khalif. Elle lui répondait. Ça a pris quelque temps. Et elle était heureuse et fière, bien sûr, de l'appel du président de la République. Et à présent, on va écouter Iman Khalif sur les clés de son succès. Voilà, elle le dit. Elle le dit. Ses entraîneurs sont pour beaucoup de choses. Et elle a raison de le dire. C'est bien de rendre hommage à ses entraîneurs. Et à présent, on va écouter justement. Elle a cité Mohamed Chahoua, son entraîneur. Le rêve est devenu réalité. Nous avons vécu des moments difficiles suite à la pression qu'a subie notre Iman. Ma relation avec Iman est spéciale. Ce n'était pas une relation d'un entraîneur avec son athlète. Iman, c'est ma soeur, ma fille. Et au fil des stages, c'est devenu une amie aussi. Il y a une fidélité mutuelle. Iman est également fidèle au pays et à ses parents. Iman a beaucoup de qualités qui démontrent la grandeur de la femme algérienne. C'était Mohamed Chahoua, l'entraîneur d'Iman Khalif. Cette relation si particulière. Et d'ailleurs, on l'a vu après le combat. On l'a vu dès qu'Iman Khalif... Il l'a soulevé. Voilà, attendez. Elle va vers lui. Il la sort du ring. Et il la met sur ses épaules. Il la met sur ses épaules pour lui dire qu'il a toujours été là pour la soutenir. Et elle est au-dessus de tout. C'est aussi ça le message. Ils ont fait un tour d'honneur au niveau de la salle qui abritait cette finale de boxe. Et c'était une image qui a marqué les esprits. Donc hier, dans les médias, mais aussi chez le public. Le public, on va écouter justement les supporters algériens qui sont restés tard dans la nuit hier soir à fêter. Et qui ont cru, justement, Iman Khalif. Ils savaient qu'elle allait gagner la médaille d'or. Elle est magnifique ! Largement méritée ! Bravo Iman ! Bravo Iman ! Iman, elle a vraiment mérité sa médaille d'or. Elle a fait un travail très dur jusqu'ici. Et bravo Iman ! On est très contents, on est très heureux. Elle a fait un très beau combat et on était ravis d'être là pour la soutenir. Au fait, elle était très confiante. Elle était très sûre d'elle parce qu'elle voulait la gagner cette finale et elle l'a eu. Voilà, elle était confiante et elle l'a eu. C'est ce qu'on avait dit et c'est ce qui ressort du combat d'Iman Khalif. Ça, c'est le public qui a bien compris qu'Iman Khalif était une femme qui avait de la détermination. Elle est allée au bout de son rêve. C'était la médaille d'or et elle offre à l'Algérie la deuxième médaille d'or après qu'il y a Nemours en gymnastique. Et hier, Nassima, il y avait une autre finale où il y avait un Algérien concerné. C'était Triki. Triki, malheureusement, qui n'était pas dans son jour, on va dire. Oui, alors Mohamed Yasser Triki, la finale du triple saut, il était présent à Tokyo. Cinquième au classement, il fait 17,43 m. Mais depuis Tokyo, il ne réussit plus à faire ces 17,43 m. Et même avec 17,43 m, il n'aurait pas pu aller sur le podium hier. Hier, il a terminé neuvième avec 17,22 m lors du troisième essai. Et la médaille d'or est revenue à l'Espagnol, Diaz-Fortune. 17,86 m ! Il fallait le faire dès le premier essai. Et dans ce concours, eh bien, le champion olympique, Picardo, qui termine à la deuxième place. Médaille d'argent, 17,83 m. Et donc, également, Songo, le Burkinabé, qui faisait partie des favoris. Eh bien, pas de médaille. Et pour aujourd'hui, Nassima, on aura les yeux braqués également sur la piste d'athlétisme. Avec cette finale du 800 m où il y aura Jamel Sajjati. 18h15, il faut la suivre. Elle sera mémorable, cette course du 800 m, puisqu'elle présente des meilleurs. Et ils sont là. Alors, Jamel Sajjati, hier, phénoménal. Il a réussi à se qualifier à l'aise. Puisque vous le savez, sur le tournoi des JO, c'est trois courses en quatre jours. Et hier, premier de sa série tranquille, 1 minute 45.08, il gère sa course. Et il est assuré de se qualifier. Mais le meilleur temps des séries, c'était la troisième. C'était le Kenyon, Wonyony, 1.43.32. Il y avait également, dans la série de Gouanet, Gouanet qui n'a pas réussi à se qualifier, malheureusement. Eh bien, il y avait le Canadien, Arop, 1.45.05. Et donc, ça va être une course tactique. Ça va être une superbe course. Le 800 mètres, c'est toujours particulier. Et justement, on va écouter Jamel Sajjati sur sa finale. Je remercie Allah pour cette victoire. Je remercie mes parents, mes proches, le peuple algérien et tous les peuples arabes pour leur prière et leur message de soutien. Cette victoire et mes performances, je les dois à mon entraîneur Ammar Benida et également Benida Merah. J'ai appliqué leurs consignes à la lettre et ça a marché pour moi. J'espère avoir la même réussite en finale. A présent, on va écouter un spécialiste du 800 mètres. Celui qui a gagné la médaille d'or au championnat du monde à Paris, ici même, c'était en 2003, Jabil Saïd Garni. Il parle de la maturité qu'a prise Jamel Sajjati. Pour le 800 mètres, même si la panoplie d'athlètes qui sont à 1.41 qui vont courir avec Sajjati, ça reste toujours une finale. Et une finale, elle choisit son athlète. Et apparemment, dans les demi-finales, on a bien vu que Sajjati maîtrise très bien sa course et maîtrise surtout le 800 mètres avec toutes ses facettes. Ça veut dire qu'il peut aller vite et qu'il peut aller tranquillement et qu'il remonte. J'espère que la course ira comme lui, il voudra. Ce qui est difficile dans les Jeux Olympiques surtout et les grands championnats, c'est de gérer sa forme course après course. Sajjati a vraiment pris de la maturité sur cette course grâce à son entraîneur, grâce aux performances réalisées cette année et depuis quelques années. Voilà, donc c'était Djébén Saïd Gavni, le champion du monde du 800 mètres à Paris en 2023. Et aujourd'hui, il y aura un autre Algérien également à suivre, c'est Walid Bidani en haltérophilie à partir de 19h30. 19h30, oui, avec l'espoir de voir Walid Bidani monter sur le podium. Il en est à ses quatrièmes JO. Il est un athlète doué dans la catégorie de 102 kg. Il était à Tokyo avec malheureusement le Covid, cette frustration. À Rio, il était 13e. À Londres, il était 12e. Et sa meilleure performance en 2024, eh bien, c'était la deuxième mondiale. Il a à l'arraché 203 kg, ce qui le met parmi les meilleurs athlètes. Mais dans cette catégorie, il y a des athlètes de haute facture et ça va être compliqué. On va justement écouter Mohamed Bouabach, le directeur technique national de la Fédération algérienne d'haltérophilie. Il est passé pour une étape un peu serrée, les blessures. Mais maintenant, alhamdoulilah, il y en a après la qualification au Flakoub du Monde dernier qui s'est déroulée en Thaïlande. Il a déjà fait un stage en Turquie, puis en Isbekistan. Et maintenant, on est en l'aline droite maintenant. Donc, il est bien préparé, bien concentré. Inchallah, inchallah, tout faim en Allah. Moi, ce que j'attends de lui, c'est qu'il puisse nous rapporter une médaille. Deuxième meilleure performance mondiale cette année, en 2024, avec 203 Arachis, avec un record d'Afrique. C'est vraiment grandiose. Il est le meilleur champion du monde et il a fait la performance de 205. Lui, il a fait 203 en Arachis. Mais en apologité, il lui reste un peu de travail parce que c'est un mouvement de force. Maintenant, il est en train de récupérer ce mouvement-là. Inchallah, il complique le moustache. C'était Mohamed Vouabach, directeur technique national de la Fédération d'haltérophilie. C'est tout le mal qu'on souhaite à Walid Bidani. Merci, Nassima, pour tous ces détails. On vous retrouvera à 8h15 pour encore plus de détails sur CGO. Il est 7h30 sur les ondes d'Algéchen 3. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson.